Le projet d'un train rapide entre Québec et Toronto semble avoir la cote auprès de la population, tant au Québec qu'en Ontario d'ailleurs. C'est ce que révèle un récent sondage qui démontre, José, que la vitesse de déplacement est prioritaire pour les citoyens. C'est un sondage qui a été réalisé en juillet dernier auprès de 1000 Québécois, 1000 Ontariens également, et qui révèle que globalement, 92 % des répondants se disent en faveur d'un projet de train rapide dans le corridor Québec-Toronto. Cependant, le sondage est allé un peu plus en profondeur en posant des questions, entre autres, pour savoir la préférence des gens entre un projet de TGV, donc un train à grande vitesse, plus rapide, mais évidemment plus cher à réaliser, et un TGF, donc c'est-à-dire un train à grande fréquence, lui moins rapide, mais moins onéreux. Sur ce point, les répondants aux sondages se disent en faveur d'un train plus rapide, donc d'un TGV, dans l'ordre de 57,5 % contre 23 %, qui disaient plutôt prioriser l'option du train moins rapide, mais moins coûteux. C'est un sondage qui a été réalisé pour le compte de Via TGF, une société d'État, donc qui a été créé par le gouvernement fédéral pour mener à terme justement ce projet éventuellement. J'ai rencontré des gens à la gare de Québec aujourd'hui, la gare de train. Pour savoir justement ce qu'ils priorisaient, et on sent que la vitesse là est en premier plan. Je crois qu'un train très rapide, ce serait bien. Oui, payer un tout petit peu plus cher pour tout ce confort, cette qualité, puis inciter les gens à prendre un moyen de transport qui est plus vert, ce serait une bonne chose. Venant de France, le TGV fonctionne très bien. Et pour relier deux grandes villes comme Québec et Montréal, je pense qu'un train plus rapide, même s'il faut mettre un peu plus d'argent, ça vaut la peine, je pense. Donc un train plus rapide, plus cher, mais on gagne beaucoup de temps quand même. On a fait ça cet été, le train Montréal-Toronto, puis c'est long. C'est très long. Et Josée, un spécialiste dans le domaine, voit d'ailleurs d'un bon oeil les résultats du sondage. Oui, on parle de Pierre Barriot, qui est spécialiste dans l'aménagement des transports. Et selon lui, justement, la réponse à ce sondage, bien, tant à prouver la nécessité d'un tel projet. Moi, ça me dit que les gens du Québec et de l'Ontario sont comme les Européens, comme les Asiatiques. Si on leur offre un service de qualité, ils veulent le prendre. Avec ce qui a été publié aujourd'hui, on voit aussi que les études d'achalandage de Viraille disent que si c'est un TGF, c'est 5 millions de passagers par an. Mais si c'est un TGV, donc très grande vitesse, on est à 30 millions. Et 30 millions de passagers par an, c'est amplement pour justifier un investissement aussi énorme qu'un TGV. Il y a déjà trois consortiums qui ont soumis à des propositions au gouvernement fédéral pour un tel projet. Le gouvernement fédéral pourrait donner une réponse cet automne à ce sujet. À suivre, donc. Merci beaucoup, Josée. Au revoir. Au revoir.